Un dernier projet présenté par Corinne Raffin, de l'équipe éductrice de l'IFONS de Lyon. L'idée était d'aborder aussi la question de ces autres formes de présence. Il y a la téléprésence et il y a aussi la pédagogie immersive, donc avec un projet qui a démarré à Gap et que Corinne va nous présenter et qui nous emmène aussi ailleurs. Voilà, donc en fait les robots permettent d'amener l'enseignant ou l'élève qui est distant sur les lieux de pédagogie. Nous en fait il s'agit d'emmener tout ce monde là dans un monde virtuel. Donc le collège sera représenté par un nouveau monde, un monde virtuel. Et les enseignants, les élèves, les éducateurs, tous ceux en fait qui participent au monde éducatif seront présents via des avatars. Voilà, donc juste pour vous faire découvrir un peu ce qu'il en est, parce que les joueurs connaissent un peu ces mondes là. Parmi nous il y a peut-être bien des non-joueurs, moi j'en étais. On a vu nos enfants aussi jouer avec tout ça. Voilà, donc je vais vous présenter un petit peu mon avatar dans le monde. Donc c'est ce que vous avez vu tout de suite, je suis désolée, j'ai pas l'air d'être... Si, je suis habillée maintenant. Voilà, je suis habillée, donc c'est bon. Donc voilà, on se trouve dans le collège virtuel qui a plusieurs niveaux. Donc on peut se déplacer bien sûr en marchant, je peux aussi voler. Ça c'est les anecdotes. Voilà, on peut se déplacer. Il y a différents lieux. Donc là en fait on est, si vous voulez, on va atterrir, ça sera mieux. Là on est dans le collège virtuel qui possède, je disais, plusieurs lieux. Là c'est le rez-de-chaussée où on va retrouver, je vous montrerai un petit film tout à l'heure, des salles de réunion, des salles de classe, des lieux de rencontre en CDI. Voilà. Il y a ce qu'on appelle aussi un bac à sable. C'est là où les élèves en fait prennent en main tous les outils de la base pour tout ce qui est construction, puisqu'on peut leur faire construire la maison vers laquelle j'étais a été construite par les élèves. Ils ont construit un terrain de foot, ils ont construit une piscine. Ça c'était pour prendre en main les choses. On peut aussi demander, en fait ce monde-là se construit à la demande des enseignants. Donc les enseignants peuvent demander différents lieux. Donc là on se trouve, comme je vous disais, dans le bac à sable. Donc tout ce qui est construction, les panneaux, ces formes, etc., ont été créés par les élèves pour prendre en main en fait les outils. Donc c'est à partir d'objets, ils les déforment à volonté, ils choisissent leur dimension, et ils peuvent après changer la texture, donc coller des images qu'ils vont chercher sur Internet, ou qu'ils ont, des photos, ils peuvent aussi rajouter du son, voilà, et construire un petit peu ce qu'ils veulent. Dans le but, vous l'irez un peu plus tard, aussi, certains élèves ont fait des expositions, ont créé une exposition en allemand. Donc je disais, les différents lieux sont construits à la demande des enseignants. Donc il y a eu le Collège des Langues, dans lequel je vais me téléporter. Voilà, c'est un autre niveau, qui est une autre planète, en fait, on n'y va que par téléportation. Et des élèves ont ici créé donc une exposition, puisqu'il s'agit de GAP, puisqu'en fait, je vous dirai un peu plus tard, c'est le Collège de GAP qui est à l'initiative de ce projet-là. Et donc, avec leur professeur en allemand, ils ont décidé de faire une exposition sur... Je ne suis pas très douée, moi je ne joue pas, pour me déplacer. C'est une exposition sur GAP en allemand, pour la présenter à leur... On va y arriver ? Voilà, tout ça, ça a été construit par les élèves. Voilà, là on est dans l'exposition. Pour la présenter à leur correspondant allemand. Donc là, c'est le Collège des Langues, il y a aussi le Collège des Maths, dans lequel, pour le moment, le professeur de maths a délocalisé une exposition sur l'histoire des maths, présente à l'IREM de Marseille, et avec laquelle il fait travailler ses élèves de 5e sur des maths, sur des énigmes, etc. Donc voilà, c'est un lieu, les élèves sont présents avec leur avatar, comment est-ce qu'ils y vont ? Alors, soit lorsqu'ils sont présents en classe avec leur enseignant allemand, maths ou autre, et donc il y a un travail de prévu, l'exposition, l'énigme avec les maths, par exemple, ils ont, eux, une tablette, sur laquelle les téléchargés, ils ont accès à ce monde-là, et donc ils y accèdent directement en classe, et ils travaillent en parallèle en classe et sur la tablette via leurs avatars, ce qui permet de partager des travaux ensemble, entre eux, travailler en équipe. Ils peuvent aussi y aller en distanciel, donc ça peut être aussi intéressant pour les élèves qui ne sont pas présents dans l'établissement, puisque des rendez-vous ont été donnés par le professeur de maths le week-end, pour faire des séances de révision, de faire des séances de remédiation. Donc là, je pourrais vous montrer, peut-être le petit film, si ça passe. Voilà. Donc là, en fait, on voit une vue du collège, donc je vous laisse le joli film. Donc, en distanciel, on a donné rendez-vous à quelques élèves, et dans ces lieux de rencontre, là, ce sont ces sortes de bulles, il y a tout pour travailler, il y a un tableau collaboratif, les élèves peuvent écrire ensemble, s'échanger, parce qu'ils peuvent aussi communiquer, là, je ne vous ai pas mis le son, ni rien, je veux dire, j'étais seule sur la base. Donc ça, ce sont des salles de rencontre, de réunion, donc avec des tableaux collaboratifs sur lesquels les élèves peuvent travailler en même temps. D'ailleurs, on voit des élèves, c'était à un moment donné, un samedi, donc il y avait les énoncés qui étaient affichés quelque part, et ils travaillaient bien gentiment, assis. Et qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Donc, des lieux de rencontre. Donc là, des élèves, on leur avait donné rendez-vous, et donc ils travaillaient sur des exercices proposés par leur prof. Leur prof était aussi présent avec son avatar. Donc on peut communiquer de différentes manières, à l'oral déjà, un micro, un casque, ils s'entendent. Donc soit on entend tous ceux qui sont autour de nous, dans un rayon de 20 mètres, soit on peut se dire, je veux rentrer en communication privée avec quelqu'un, et donc choisir l'avatar ou les quelques avatars avec qui je veux précisément parler, sans que les autres nous entendent. Ou bien des communications écrites via le chat, où on écrit, donc, alors pareil, ceux qui sont dans un rayon de 20 mètres voient toutes les communications, sinon on peut communiquer avec ceux que l'on désire. Donc voilà, pour une petite présentation, je vais m'enlever là aussi, je crois qu'on a, je ne vois plus là, je n'ai pas mis les lunettes. C'était bon. Donc voilà, pour le collège virtuel. Alors comment on l'a utilisé ? Je vous l'ai dit, pendant des séances, donc dans les cours, les salles de bulle. Là, c'était pour des cours de mathématiques. Là, les premières séances, les élèves viennent dans le bac à ça pour prendre en main la base. Là, c'était des élèves qui travaillaient sur l'exposition de mathématiques. Le professeur de maths avait conçu une énigme dans laquelle il fallait, cher un peu, un vol avait été commis dans un laboratoire de maths. Il fallait chercher le coupable. Et des intises s'étaient à trouver au sein de l'exposition. Et ça faisait aussi en parallèle travailler diverses notions en mathématiques. Donc voilà, en fait, tout est à construire dans ce projet, puisque la plateforme est vierge. Les outils sont faits à la demande des enseignants. Donc on veut tel étage. On veut, des enseignants ont demandé une carte heuristique pour faire travailler la conjugaison en langue, pour travailler les maths. Donc une carte heuristique en 3D a été proposée à ces enseignants. Les profs de langue ont demandé un robot intelligent, test, avec qui, surtout les enseignants de langue, avec qui les élèves pourraient discuter et faire des jeux de rouges, ou à la marchande, par exemple, ou autre chose. Ça peut être aussi des lieux de rencontres. Nous, puisque ce projet a lieu au sein de l'IA, donc il y a le collège, il y a les écoles autour de GAP. Et donc les professeurs, les enseignants de CM et les professeurs du 6e, veulent faire se rencontrer les élèves primaires et 6e au sein de ce collège-là. Ça s'est d'ailleurs fait en anglais. C'est-à-dire qu'ils ont créé des rencontres entre les élèves de primaire de CM et les élèves de 6e pour faire connaissance en anglais. Donc c'est un début. Les profs de collège veulent aussi créer des expositions et faire venir les primaires, leur proposer, leur montrer l'exposition, leur proposer des quiz ou faire des concours lecture, etc. Donc en fait, il y a énormément d'idées. Le tout est de trouver le temps et de trouver comment utiliser cet outil-là pour que l'idée se concrétise et que ça apporte vraiment quelque chose en termes d'apprentissage aux élèves. Donc nous, on est là pour voir qu'en est-il exactement. Est-ce que c'est juste un gadget de les faire venir là et travailler autrement ? Ou est-ce que vraiment ça les fait travailler différemment et c'est un plus d'être sur cette base-là ? À savoir quand même que le fait de passer à travers un avatar, ça désinhibe certaines choses et ça permet notamment en langue de s'exprimer plus librement sans avoir un peu peur des autres, peur du regard des autres. Donc voilà, c'est tout nouveau. Je crois qu'il ne faut pas que je m'attarde. Et on suit donc les enseignants dans leur construction. Ils proposent, on les suit, puis on va voir où ça va nous mener. Alors c'est vrai que concrètement, on a eu des problèmes techniques parce que quand toute une classe est connectée, parce qu'ils sont connectés, ils ont chacun leur tablette, ils sont connectés, ça fait une vingtaine d'élèves connectés. Des fois, les avatars, ils ont du mal à s'habiller ou le collège, il reste un gros nuage. Voilà, c'est un souci. S'il y a deux classes de connectés, nous, on y était 18 janvier pour faire des observations. Donc il y avait deux classes de connectés. Et là, c'est vrai que ça a ramé un petit peu et eu des pertes de temps. Mais ça s'améliore. Les dernières observations, finalement, au bout d'un quart d'heure, tout était bon et les élèves ont pu vraiment profiter de l'outil pendant le reste du temps de la séance. Donc voilà, c'est une nouvelle, une innovation, on va dire. Une innovation, tout est à construire et on suit ça. Et puis on va voir ce que ça va donner. C'est bon. Merci Corinne. Très intéressant. Ça donne aussi un nouveau challenge à Ouabot. Pourrez-vous mettre un robot de téléprésence, un BIM, dans le collège virtuel ? De nouvelles perspectives qui s'ouvrent à vous. Très bien. Donc merci. Donc on voit là que sur les usages émergents, les projets liés à la téléprésence ou à la présence virtuelle, ça avance sur le terrain et ça avance aussi au niveau de la recherche pour de nouveaux résultats et alimenter une prochaine journée de l'année prochaine. Alors contrairement aux apparences, le planning va très bien. Je vous propose d'ouvrir la dernière séquence, table ronde avec Jérémy Kessler d'Auabot, avec Corinne Benucci. Sous-titrage ST' 501